Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Tan assistir à Sofiane le Geek et on se retrouve en vidéo cette fois-ci pour parler des premières pages brouyons du chapitre 77 de Dragon Ball Super, l'arc Granola. Comme vous le savez, c'est un arc qui me hype grandement, surtout avec les révélations qu'on a eu dans le chapitre 76, je vous avais fait une vidéo review là-dessus, avec les révélations autour de Badaku, le père de Goku. Donc là vraiment j'attends énormément comme beaucoup de personnes de la communauté concernant ce chapitre 77 et pour l'instant les premiers crayonnés que l'on a sur ce chapitre bah forcément moi ça me met des palettes dans les yeux on reparle voilà des Saiyajins de l'armée de Freezer, l'invasion des Saiyajins sur le peuple céréaliens bref on va aller analyser tout ceci et puis d'ailleurs je vais vous donner dans cette vidéo ma théorie est-ce que ce sera la bonne théorie une fois que le chapitre sera disponible d'ici une semaine le 20 ou 21 octobre si je ne dis pas de bêtises donc voilà vous le serez max de pouce bleu comme d'habitude mais n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait on est sur le site dbz.com les brouillons du chapitre 77 de Dragon Ball Super publié le 14 octobre 2021 c'est à dire aujourd'hui le site officiel de Dragon Ball dévoile le storyboard donc voilà c'est le site officiel je tiens également à le rappeler il ne s'agit pas de brouillon fake ou quoi c'est bien le site officiel qui dévoile ça donc voilà dévoile le storyboard de la première partie du chapitre 77 de Dragon Ball Super forcément attention car ces pages contiennent des spoilers pour le chapitre complet qui sortira dans le magazine Vegem du jeudi 21 octobre au Japon je vous le disais 20 ou 21 bah voilà c'est le 21 octobre la sortie officielle de ce chapitre Toyotaro donc c'est celui qui dessine le manga Dragon Ball Super Toyotaro dévoilait donc via le site officiel de Dragon Ball les toutes premières pages du brouillon du chapitre 77 de Dragon Ball Super l'arc Granola ces brouillons ne sont disponibles que pour une semaine seulement sur le site officiel mais nous les immortalisons ici en attendant le chapitre complet sur manga plus je vous le redis si vous avez envie de lire les chapitres Granola en toute légalité ça se passe sur manga plus voilà à chaque fois on me redit ce sont les lious tout ça manga plus les amis voilà donc bien évidemment on va également immortaliser ces pages ici donc voilà on retrouve Badak dans ce design incroyable design de combattant un design qui respire le Saiyajin avec voilà l'Ozaru tout ça derrière alors dans le chapitre 76 le combat entre Vegeta Goku et Granola s'était soldé par un nul on se souvient que voilà il y avait une grosse bataille qui avait éclaté entre Granola qui voulait se venger qui était devenu l'être le plus fort de l'univers il s'est tapé contre Goku même Goku en ultra instinct maîtrisé n'a pas réussi à rivaliser avec Granola alors qu'en plus Goku s'était tapé avec le clone de Granola tu vois ensuite on a eu Vegeta avec sa nouvelle transformation Wagamama suite à son entraînement aux côtés de Beerus franchement c'était intense mais on avait un Vegeta on a retrouvé un Vegeta avec sa fierté de Saiyajin et j'ai énormément apprécié donc déjà jusque là je trouvais que les combats étaient vraiment bien et boum le combat s'arrête Vegeta il allait mourir clairement il allait se faire dézinguer c'était son heure même lui il s'est dit ça y est c'est la fin Monaito le Namek hein l'ami de Granola qui débarque en plein combat et je vous l'avais dit en vidéo j'avais fait une review je me suis dit il va pas y avoir de mort et c'est pas possible que Vegeta ou Goku prenne le dessus sur Granola ou que Granola euh prenne le dessus ou arrive à ses fins en tuant Vegeta ou Goku j'ai dit le combat sera arrêté avec peut-être l'arrivée de Freezer ou quoi ou tout simplement l'arrivée de Monaito ça a pas loupé bim Monaito qui débarque donc déjà merci à tous ceux qui avaient dit ah t'avais dit ça Soso et tout effectivement on l'avait dit et c'est cool tu vois moi j'aime bien ce genre de théorie et d'ailleurs je vais vous faire également parvenir ma théorie dans cette vidéo pour le chapitre 77 vous allez voir alors du coup euh seul départ nul avec l'arrivée de Monaito le vieux Namek et père adoptif de Granola donc voilà je dis l'ami etc mais voilà père adoptif voilà vous allez comprendre pourquoi il explique alors à Granola que contrairement à ce qu'il croit il existe des Saiyajin gentils puisque lui-même a été sauvé par un certain Badaku le père de Goku hein forcément ce chapitre semble donc nous ramener 50 ans en arrière avec un flash un flashback dans lequel on découvre l'invasion des Saiyajin sur la planète céréale oh merci pour le follow merci à tous ceux qui s'abonnent les amis ça fait toujours plaisir même en vidéo n'hésitez pas également à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications donc voilà on rappelle que Granola est un céréalien qu'il était sur sa planète céréale voilà avec son peuple etc et que ça a été attaqué par l'armée de Freezer accompagné des Saiyajin etc ce chapitre 77 de DBS intitulé Badaku le père de Goku ça vous dit rien ça Badaku le père de Goku dans les années 90 on a eu un téléfilm spécial Badaku le père de Goku et bien du coup ils ont repris ce nom là bien évidemment on joue un petit peu avec la nostalgie c'est pas pour m'en déplaire moi ça me déplaît pas moi tu peux jouer avec la nostalgie comme ça du moment que c'est bien écrit bien ficelé ça me va je pense qu'on est d'accord là dessus les amis donc voilà ça va vraiment être un chapitre comme j'avais pu vous le dire qui va concerner énormément et se concentrer sur le père de Goku et savoir tout simplement ce qui a pu se passer parce que voilà c'est vrai qu'on nous a toujours vendu les Saiyajin comme étant voilà des barbares etc comment ça se fait que Badak le père de Goku a sauvé Granola c'est pas possible comment il a pu sauver Monaito Granola etc alors que normalement ce sont des barbares ils sont là pour aller envahir une planète tuer les habitants voilà la donner à Frieza etc voilà c'est tout un business après tu vois mais c'est un peu en mode viking ils arrivent ils massacrent tout le monde ils prennent tout ce qu'ils ont à prendre pour eux et voilà tu vois ce que je veux dire c'est voilà on ne comprend pas vraiment après voilà c'est Badak tu vois ce que je veux dire moi Badak voilà moi je kiffe de ouf le personnage je trouve qu'il est vraiment badass etc alors du coup s'annonce par son titre déjà fort en révélation bien que pour le lecteur cette information est connue depuis plusieurs décennies voilà parce que nous bien évidemment on connaît et là maintenant on voit les pages brouillons donc voilà on voit le village on voit voilà Namek céréaliens ils sont heureux tout se passe bien voilà tu vois les sourires etc vous voyez hein on a des sourires on a voilà tout se passe bien ils sont heureux et là on voit vaisseau de l'armée de Freezer voilà ils regardent comme ça attention ça y est c'est bon ça arrive boum ça se crache avec également les capsules saiyajin les saiyans sont dedans et là il y a des transformations qui ont lieu ils sont en train de regarder et là bas les ozaru les amis parce que voilà les saiyajin se transforment en ozaru ozaru c'est la forme géante le gorille géant le singe géant appelez le comme vous voulez ça s'appelle ozaru ensuite voilà ça c'est très intéressant ça c'est un indice révélateur pour la suite on va y venir vous allez voir ça sort du vaisseau de l'armée de Freezer et lui lui tout ça on va y revenir les gars ça vous dit rien ça ça vous dit rien moi ça me parle moi ça me parle et on va y revenir donc voilà les ozaru sont en train de tout dévaster tout saccagé voilà il y a des explosions dans tous les sens ça tue les gens ça tue les innocents voilà le namek lui il tient son bras il n'en peut plus voilà ils essayent de riposter tu vois tu vois les namek et tout en mode tiens je suis en train de mourir etc les céréaliens tirent sur l'ozaru bah l'ozaru ça lui fait rien bah il les a éclatés et là ici sur l'espèce de clocher on a un ozaru qui est un peu à l'écart qui n'attaque pas mais qui est à l'écart il observe en fait tout simplement il observe et bien il s'agit de barakou on le reconnaît à sa sucatrice il observe quoi il est étonné il voit un jeune homme ici en train de courir bien évidemment on n'est pas fou il s'agit de granola et ça se termine donc je me rends sur mon compte twitter arroba sofiannubic d'ailleurs n'hésitez pas à aller me follow le lien est dans la description de cette vidéo et voilà j'ai tweeté hashtag dbs spoilers il y avait un tweetos il a mis justement la page avec ces fameux guerriers de l'armée de freezer et bien regardez on les retrouve également dans le téléfilm de badak et pour tous ceux qui ont vu ce téléfilm le père de goku qu'est-ce qui s'est passé pour eux badak il les a désingués il les a défoncés tout seul on se souvient que voilà les compagnons de badak étaient étaient morts à la suite voilà de leur coup etc badak il s'est vengé voilà c'est bien pour cela que j'ai mis le petit clin d'oeil quand il met le ruban et après il est désingué est-ce que là il n'est pas en train d'observer ce qui est en train de se passer avec l'invasion voilà de l'armée de freezer également peut-être que tu vois ces mecs là on sait pas peut-être que badak il en a marre peut-être que l'armée de freezer parle mal manque de respect envers les saiyajins tu sais il les traite peut-être comme des chiens ouais vous machin vas-y va tuer lui tu te tais tu fais comme ça tu vois peut-être que badak il y en a assez d'entendre ce genre de choses peut-être qu'il va vouloir se rebeller contre eux et du coup après bah on connaît la suite moi j'ai dit purée je kiffe ce genre de clin d'oeil il est même que dans le téléfilm la suite on la connaît badak les a fumé à lui seul et là badak les observe dans le chapitre est-ce que ils joueraient un petit peu sur la nostalgie en mode badak les a défoncés dans le téléfilm des années 90 et du coup ils décident de les retaper cette fois-ci canonisé bien évidemment en oeuvre canon dans le manga original je ne sais pas je ne sais pas on verra bien en tout cas moi je vois bien un truc du genre que granola va se retrouver face à freezer pour moi granola a dû voir freezer et je pense sincèrement que freezer il a dû lui en faire baver à granola granola il a dû voir des atrocités peut-être que badak était également présent et peut-être qu'il y a un élément déclencheur qui va faire un déclic à badak en mode mais en fait ce mec freezer c'est une ordure on peut pas lui faire confiance on peut pas bosser pour lui et peut-être que c'est là d'où vient la rancœur de badak envers freezer parce que c'est vrai que quand on regarde le film dragon ball super broly on voit un badak bras croisés en mode j'ai pas confiance en freezer il y a quelque chose qui se trame etc il n'avait pas du tout confiance en freezer est-ce que l'élément déclencheur commencerait pas à partir de voilà de ces gugus là qui arrivent et badak va péter un plomb je ne sais pas je ne sais pas moi je vois bien une théorie en mode où badak il va plus supporter l'armée de freezer il va vouloir se rebeller contre l'armée de freezer et je pense qu'il risque d'en taper voilà je pense honnêtement qu'il risque d'en taper et du coup il va sans doute sauver granola peut-être parce qu'il va voir que voilà il ne va pas supporter que granola subisse une humiliation un châtiment voilà que des proches meurent sous ses yeux sa mère également on ne sait pas ce qui va se passer avec sa mère donc voilà dites moi vous aussi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire les amis n'hésitez pas à partager cette vidéo voilà vous avez vu j'ai fait de plus en plus de reviews manga dragon ball super etc d'ailleurs on se retrouve même ce soir pour du demon slayer sur playstation 5 on est au chapitre 5 on va faire la suite de ce qu'on a pu faire hier en live sur la chaîne youtube les amis donc activez la cloche pour recevoir une notification et comme d'habitude n'oubliez pas la passion passe après des priorités ciao hé les gars vous abonner à la chaîne de soufiane le geek ça a l'air super Ta-da-da-da-da! Yeah!